Musique On est la seule exploitation écologique dans la région et autour de nous il n'y a que des grands producteurs surtout d'asperges, fraises, maïs et au même temps c'est très industrialisé alors là on voit par exemple la centrale de Fessenheim qui vient d'être fermée on l'espère parce qu'on voit encore des petites fumées comme ça et juste derrière il y a aussi le grand incinérateur de la région où tous les déchets par exemple de Fribourg sont brûlés on est un petit peu comme un îlot vert C'est plus qu'une ferme ou le maraîchage c'est un projet très politique et ça a été important pour moi de voir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire dehors du capitalisme et l'exploitation de la nature pour avoir des profits Nous on appelle ça l'agriculture solidaire en anglais c'est Community Supported Agriculture l'agriculture soutenue par la communauté l'idée de base ici c'est que la communauté va financer l'agriculture les activités qui se font ici à la ferme on ne va plus payer pour un kilo de tomates ou deux kilos de carottes ou des choses comme ça mais on va vraiment avoir une contribution par membre pour faire fonctionner le tout et après tu reçois une partie de la récolte qu'elle soit bonne ou mauvaise Lorsqu'une personne va acheter une salade dans un supermarché bio son information par rapport à ce qui se passe s'arrête là il y a une division très stricte entre les conditions de production et les consommateurs consommatrices et nous justement on voulait effacer cette grande division et rapprocher les deux mondes donc l'idée c'était vraiment que les personnes de la coopérative s'impliquent aussi au niveau de certaines tâches qui se font dans l'agriculture et dans la logistique et ce qu'on demande en moyenne à nos membres c'est de s'impliquer à peu près 5 demi-journées par an 3 à 4 dans l'agriculture et 1 à 2 dans la logistique, le transport, la répartition de la récolte ça me fait plaisir d'être avec des plantes, avec mes mains dans la terre et aussi profiter des bons légumes c'est un challenge de travailler avec les membres mais c'est aussi très riche voilà, eux ils apprennent comment récolter comment vraiment désherber bien et comment faire l'entretien des cultures et il y a des membres qui viennent presque toutes les semaines et eux ils savent très bien ils sont presque des maraîchères déjà avec les membres qui viennent pour la première fois ou qui viennent une fois par un ou deux c'est un peu plus de travail pour nous et il faut toujours regarder qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'ils font les trucs bien c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? en gros notre coopérative par exemple elle a besoin de 330 000 euros et on est presque 300 membres on pourrait diviser et dire ok chacun doit payer en moyenne 1200 euros et puis tout va bien mais on a décidé de ne pas faire cela on a donné la liberté à nos coopérateurs et coopératrices de fixer eux-mêmes et elles-mêmes combien elles peuvent cotiser ou contribuer mais ce qui est important c'est que quand on fait la somme de toutes ces contributions promises on arrive aux 330 000 euros qui sont nécessaires alors il y aura des gens qui vont payer 3 000 euros il y en aura qui vont payer seulement 300 mais la moyenne c'est 1200 par an c'est à peu près 100 euros par mois en gros on peut dire que un tiers des personnes payent au moins la moyenne un tiers paye un tout petit peu moins et un tiers paye un peu plus ça représente aussi un petit peu la composition sociale de notre ville à Fribourg il y a beaucoup de jeunes personnes des étudiants et étudiantes et ce qui est intéressant c'est que ça fait 10 ans qu'on le fait et puis ça marche il y a une bonne portion d'idéalisme que nos coopérateurs et coopératrices ramènent dans ce projet mais je pense aussi qu'il est clair qu'aujourd'hui si j'achète un produit avec le label bio européen il est clair que c'est un standard très faible donc j'ai aucune information sur les conditions de travail les semences qui ont été utilisées la distance qu'a parcouru le produit combien d'énergie fossile est rentrée dans la production quelles sont les conditions de fertilisation du sol et ainsi de suite donc ça ça commence à devenir justement des critères qui sont quand même importants pour les gens dans la ville et nous justement ce qu'on voulait c'est que ces valeurs là soient mises en avant disons du projet c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti